Bonjour Céline. Bonjour Thibault. Aujourd'hui vous vous êtes dit à l'approche du 20 octobre, vendredi 20 octobre prochain, c'est la grande journée mondiale de l'ostéoporose. Je vous en parlerai bien dans la matinale. C'est ça. Et bien voilà, du coup vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes avec le professeur Patrice Fardelonne. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le chef du service de rhumatologie à l'hôpital d'Amiens. C'est un vrai problème de santé publique parce que l'ostéoporose, il y a beaucoup de monde concerné. Il y a beaucoup de femmes concernées. 3 millions de femmes sont concernées en France. C'est quand même assez important. Plus les femmes que les hommes ? Alors plus les femmes que les hommes, ça c'est vrai, c'est vérifié. Au niveau de l'ostéoporose, le problème c'est que c'est une maladie en fait très silencieuse et on en parle souvent lors de complications, lors de fractures. Et voilà, c'est intéressant d'avoir aujourd'hui le professeur Fardelonne avec nous pour refaire un petit peu le point. De savoir ce que c'est. Voilà, de savoir ce que c'est, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer cette espèce d'oste poreux ? C'est-à-dire que c'est normalement une matière un peu plus pleine à l'intérieur de l'os et là ça devient un gros gruyère. Le résumé est dans l'appellation. Ost poreux, ostéoporose, c'est un os qui devient léger, qui devient fragile et qui va casser pour un traumatisme mineur pour lequel on ne devrait pas casser. C'est-à-dire par exemple tomber de sa propre hauteur. En principe, il n'y a pas de fracture. Et là, vous allez avoir des femmes surtout, comme vous l'avez rappelé, qui vont présenter des fractures de vertèbres, des fractures de poignets, des fractures du col du fémur. Et des femmes en grand nombre, puisque cela concerne des millions de nos concitoyennes. – Oui, 3 millions de personnes en France, 3 millions de femmes en France sont concernées. On va voir une photo, enfin une palette, une infographie de ce que c'est cet os poreux. Comment est-ce que, voilà, à gauche l'os sain, à droite l'os abîmé ? – Alors vous voyez, déjà en quantité, il y a beaucoup moins d'os à droite qu'à gauche. Et en plus, il y a des altérations de l'architecture avec des travées qui vont être cassées. Et tout ceci va aboutir à cette fragilisation de l'os qui va donc casser très facilement. – Est-ce qu'il y a une prise en charge médicamenteuse possible ? – Bien entendu, il y a des médicaments qui sont très, très efficaces. Le gros souci à l'heure actuelle, ça depuis 5 à 6 ans, c'est qu'il y a de moins en moins de femmes qui se font dépister, de moins en moins de femmes qui se font traiter pour des tas de raisons, la peur du médicament, la médiatisation des effets secondaires, alors qu'on va vers une population qui vieillit de plus en plus et donc on va s'affronter à de plus en plus de fractures, malheureusement, au sein de nos personnes les plus âgées, mais aussi des femmes de 50 à 60 ans. – Et surtout parce que c'est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend compte généralement qu'après une petite fracture, qui a pris des proportions qui, ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'auraient pas dû être. Du coup, c'est là qu'on s'en rend compte forcément. Donc ça pose un vrai problème en termes de dépistage. – En termes de dépistage, surtout qu'en fait, il y a un examen qui est simple, qui est indolore, qui existe et qui permet, lorsqu'on est concerné, lorsqu'il y a certains facteurs de risque, d'accéder à cette ostéodensitométrie. – Voilà, c'est le mot que je n'arrive pas à dire. – Donc on voit une petite vidéo là-dessus. – Qu'est-ce qui se passe ? – C'est un examen très simple, qui prend à peu près 10 minutes, qui n'est pas douloureux, il n'y a même pas besoin de se déshabiller. On va mesurer la quantité d'os à des zones intéressantes, comme le col du fémur, comme les vertèbres, pour savoir si cet os est en quantité suffisante et donc de qualité également normale. Alors voici des images qui permettent de se repérer. Et de là, nous allons extraire une quantité d'os qu'on va comparer à des femmes jeunes, puisque c'est une dame qui est présentée à l'écran, des femmes jeunes de 20 à 30 ans en pleine santé. Et on va voir ce qui va différencier la femme qu'on va mesurer par rapport à ce groupe de femmes tout à fait normal. – Alors pour passer une ostéo-densitométrie, on peut y aller n'importe quand, n'importe quel âge ? Avec quel facteur pour y aller ? – Tout à fait, ce n'est pas pour tout le monde non plus, c'est pour des gens qui ont des facteurs de risque, comme par exemple une ménopause précoce, comme un antécédent personnel de fracture, ou un père ou une mère qui a fait une fracture du col du fémur. – Génétique, ça peut avoir un facteur de risque ? – Il y a un gros facteur héréditaire dans l'ostéoporose, c'est 60 à 70% du risque de la maladie. – D'accord, donc là, pour les personnes dont les parents sont concernés, il faut commencer à se faire surveiller à partir de quel âge ? – Vers la cinquantaine, 45 ans, 50 ans, pour les femmes après la ménopause par exemple. – D'accord, à partir du moment où c'est détecté, est-ce que ce dépistage-là aboutit à un traitement beaucoup plus efficace que s'il y a déjà eu une fracture ? – Alors bien entendu, plus on attend, plus on perd du temps, plus on perd de l'os, il faut se traiter le plus rapidement possible, et il y a des médicaments très efficaces qui appartiennent à des familles différentes, qui correspondent à des situations différentes, au niveau de l'os même, et c'est le médecin qui va choisir le médicament le plus approprié. C'est un traitement qui est prescrit pour une durée assez longue, 5 à 10 ans quand même. – D'accord, pour éviter toute forme de développement de cette maladie. – L'importance du dépistage, il faut insister sur cette volonté d'y aller et de prendre le risque, de savoir s'il y a un facteur de risque justement. – Facteur de risque, et puis faire ce qu'on fait un petit peu à chaque fois, c'est parler de la maladie et tout ça. D'ailleurs cette semaine, journée où on va parler de l'otestéoporose, donc le 20 octobre, au niveau de l'hôpital Damien, il y aura aussi un forum à l'hôpital Nord, où je pense que toutes les dames qui nous écoutent, il faut poser des questions à votre médecin, il faut essayer d'en parler et puis voir si on est concerné ou pas. – On les attendra dans le hall de l'hôpital pour les informer. – Voilà, très bien, merci pour toutes ces informations. On va aller voir Anne-Sophie directement, qui a sûrement des questions et des réactions suite à cette ostéoporose et l'ostéodensitométrie. C'est arrivé. – Tout à fait Thibault, vous le dites très bien, vous êtes parfait ce matin. Alors j'ai une première petite question pour vous, docteur, de la part de Diana, qui habite la Cambrai. – Lequel, parce qu'il y en a deux. – Le spécialiste de l'ostéoporose, voilà, qui nous demande si à l'approche de la ménopause, autrement dit selon elle, pour nous les femmes, à l'approche de la vieillesse, c'est aussi important de prendre des compléments alimentaires pour éviter justement l'ostéoporose. Est-ce que ça sert à quelque chose ? – Alors, première remarque, que la ménopause, ce n'est pas le début de la vieillesse. C'est une phase très importante dans la vie d'une femme, mais c'est toujours chez les femmes jeunes. Et les compléments alimentaires sont importants, surtout ceux qui contiennent du calcium et de la vitamine D, parce qu'en général, on manque de calcium dans notre alimentation et du fait du défaut de soleil de nos régions, on manque de vitamine D puisqu'on la fabrique au niveau de la peau. – Comment ça ? Il n'y a pas de soleil dans les Hauts-de-France ? – Pas assez, pas assez. – Ça alors, on m'aurait menti. – Donc voilà, on peut prendre des compléments alimentaires type gros cellules de vitamine D. – Mais ce n'est pas un traitement. Quand l'ostéoporose est là, il faut des médicaments. – D'accord. Voilà, la réponse claire. – Bon. J'ai le temps d'une autre petite question ou il n'y a pas le temps ? – Allez, on y va, on y va. – Allez, merci Thibaut, vous êtes généreux avec moi. Allez, on y va. Justine me demande, elle, s'il n'y a que les femmes qui sont touchées par l'ostéoporose. – Oui, 3 millions de femmes concernées en France. – Combien d'hommes à peu près ? – À peu près un homme pour 5 femmes. – D'accord. – Voilà. Parce que les hommes sont parfois des femmes qui s'ignorent et ils sont également sujets à des maladies qui touchent les femmes. Et c'est d'autant plus vrai qu'on prend un peu de l'âge car la fracture du col du fémur touche aussi bien les femmes que les hommes. Simplement, à 90 ans, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais proportionnellement, il y a quand même plus de femmes atteintes que d'hommes. – Allez, merci. Merci pour toutes ces explications très claires. Merci Anne-Sophie pour ces questions pertinentes que vous avez recueillies pour nous.